Il va traverser une éducation qui va faire qu'il va découvrir que, contrairement à la plupart des gens, la vie ne se déroule pas sur une succession de bonheurs, mais un apprentissage constant du malheur. Il est dans une famille qu'on appelle suicidaire, c'est-à-dire que tous les membres de cette famille disparaissent les uns après les autres. Et il va devoir, non pas lutter contre un destin, mais essayer de comprendre ce qui va provoquer chez lui une forme d'inaptitude progressive à la vie. Il va être heureux simplement quatre années, ce qui est assez singulier quand quelqu'un vous raconte qu'il a été heureux quatre années dans sa vie et qu'il se raccroche à simplement quatre années. Ce qui veut dire que tout le reste n'est qu'un apprentissage, un long apprentissage du malheur, de la maladie, ce qui est assez singulier puisque c'est un médecin, même si ce n'est pas un médecin qui exerce de manière constante. Et donc ce personnage petit à petit va cheminer vers un univers qui est semblable à celui de cette famille, dont les éléments les uns après les autres disparaissent. La pelote basque, c'est dans l'univers un peu douloureux et triste de cette famille. La pelote basque, c'est le moment de détente, de jeunesse, d'innocence, de bonheur, où le narrateur peut accéder à une forme de répit. La pelote basque, c'est les quatre années durant lesquelles il va être heureux et durant lesquelles il va exercer le métier de pelotarie en tant que professionnel au seul endroit où ça peut être exercé à l'époque, c'est dans les années 80, c'est-à-dire en Floride. Et donc il va vivre ces quatre années de plein bonheur en étant à la fois engagé comme joueur de pelote basque et accédant à cette innocence de vie qu'il n'avait jamais connue pendant les 27 premières années de son existence. Donc la pelote basque, et moi la pelote basque, c'est un truc que j'aime depuis que je suis gamin, depuis que je vais au Pays Basque, depuis que j'ai vu ça, c'est quelque chose de magique et je ne comprends pas que ce sport, mais j'ai même du mal à dire, d'employer ce terme parce que c'est restrictif, mais ce jeu ne soit pas plus présent dans l'imagerie qu'on a et dans la pratique des sports actuels. C'est un truc absolument magnifique. Je dirais que depuis que je suis né, j'entends ça, mais bon, je pense que c'est le lot commun de s'entendre dire « qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » Dans le livre, c'est une femme qui dit ça à un type parce qu'il a un comportement qui est tout à fait raisonnable, qui pour moi est tout à fait raisonnable, mais qui ne correspond pas aux standards de vie nord-américains. Et je pense que la question qu'on essuie quand on entend « qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » « qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » Je pense qu'on a à l'affronter toute une vie. Et moi, c'est un des trucs qui m'effraient le plus d'entendre ça parce que c'est une question qui est extrêmement angoissante. Parce que ça n'est jamais posé dans des situations conflictuelles, violentes. Il n'y a jamais une idée. C'est simplement une observation calme d'un comportement qui devient choquant. Et ça, ça me trouble énormément. C'est-à-dire que vous vivez avec quelqu'un pendant des années, ou des mois, ou des semaines, et tout d'un coup, calmement, on vous dit « mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? » À propos d'un détail dans le livre, c'est tout à fait secondaire. Mais c'est une question qui est vachement embarrassante, je trouve, qui me met mal à l'aise. Moi, ça me met profondément mal à l'aise. Je n'ai aucun jugement sur ce que je fais, sinon un jugement plutôt critique et jamais... Je crois que je n'ai jamais eu la satisfaction de me dire, une fois que j'avais fini mon travail, que c'était bien. Et des fois, je me dis « c'est bon ». Je m'en suis sorti, voilà. J'en suis sorti violent. C'est-à-dire que j'ai deux peurs quand je fais un livre. C'est un, de ne pas arriver au bout, parce que je n'y arriverai pas. Pourtant, au bout de 20 et quelques livres, je devrais être rodé. Mais j'ai toujours cette crainte, cette inquiétude. Et la peur de mourir avant de l'avoir fini. C'est-à-dire de mourir à moitié pas, à moitié truc. Ce qui est complètement idiot, parce que là, ça résoudrait absolument tous les problèmes. Mais c'est une... Moi, je n'ai aucune capacité de me situer dans un certain type de roman. Je fais ce travail au mieux de mes capacités. Je n'invente rien. Je ne fais que reproduire des schémas que j'ai lus par ailleurs. J'imagine, comme on fait tous. C'est-à-dire, vous avez des inspirations. Moi, le type que j'ai le plus lu, dont j'ai lu tous les livres, c'est John Abday. Ce n'est pas un belge. Donc, sans doute, ça a dû influer sur peut-être ma vision. Même pas. Ce qu'il y a de bien chez Abday et dans l'écriture américaine, c'est qu'il y a une forme, je trouve, d'immédiateté et de forme de loyauté dans l'écriture. Je ne sais pas comment exprimer ça autrement. Et ça me plaît bien. Donc, moi, j'essaie d'être loyal dans ce que je fais. Je n'en suis jamais content, mais je le fais au mieux de mes capacités au moment où je le fais. Ça, c'est bien ou ce n'est pas bien. Après, de toute façon, ce n'est pas grave non plus. C'est une manière de vivre. Arriver à vivre en faisant des livres, c'est formidable. Après, les livres sont ce qu'ils sont. C'est au lecteur de se faire son idée. Moi, je n'en ai pas. Sinon, je ne suis pas un fan. Je ne m'admire pas. Je n'ai jamais eu une grande fascination pour ce que je faisais, loin de là. Sous-titrage Société Radio-Canada